Et pour en parler, nous sommes avec Henri Désiré Nzouzi, analyste politique, producteur associé du JT Diplomatique. Il est en direct de Bruxelles avec nous. Henri Nzouzi, bonjour et merci d'être avec nous dans Afrique Info. Bonjour. Alors, les populations de l'Est de la RDC expriment leur ras-le-bol contre la MONUSCO depuis le 25 juillet. Aujourd'hui, le gouvernement de Kinshasa demande l'expulsion du porte-parole de la mission de l'ONU dans le pays. Dans le même temps, on apprend qu'il est aussi question d'accélérer le départ de cette mission présente sur le sol congolais depuis 1999. Henri Nzouzi, le point de non-retour a-t-il été atteint ? Je ne pense pas. Nous sommes dans un moment critique, de forte tension, où le gouvernement légitimement décide en fait de réévaluer le processus de désengagement progressif de la MONUSCO, qui a été acté depuis, et il faut bien le rappeler parce qu'il y a malheureusement beaucoup d'informations que certaines personnes ne maîtrisent pas toujours. Mais la résolution 2556 du 18 décembre 2020 valide la stratégie de retrait progressif de la MONUSCO, mais ce retrait progressif est également indexé à un plan d'action du gouvernement de la RDC qui a été adopté par le Parlement congolais le 26 avril 2021, dans lequel le gouvernement congolais justement, parallèlement à ce processus de retrait progressif, s'engage notamment dans la protection des civils, dans la mise en œuvre du programme de réinsertion communautaire, démobilisation, mais également stabilisation communautaire. Et puis, bien évidemment, le gouvernement s'engage à organiser des élections en 2023. Comme vous pouvez le constater, au-delà des attentes d'une population excédée effectivement par des maladresses de la MONUSCO, mais aussi face à une forme d'impuissance, même si globalement la MONUSCO a pu effectivement avoir son utilité depuis 1999, mais cette fois-ci, nous sommes arrivés à un point critique où, désormais, il faudra que ce processus de retrait puisse être respecté. Mais je le répète, ce retrait est également conditionné par le respect des engagements du gouvernement par rapport à son plan d'action adopté l'an passé, comme je viens de le mentionner. – Les populations demandent le retrait, le départ de la MONUSCO. Maintenant, la question qui se pose est de savoir si les forces armées congolaises sont, disons, aptes à prendre le relais. Il faut rappeler que l'est du pays a été placé sous état de siège il y a plus d'un an et que beaucoup restent sceptiques sur l'efficacité de cette mesure. – Le processus de réforme de l'armée congolaise, c'est un long processus qui a été lancé il y a de cela une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des moyens conséquents qui ont été consentis pour moderniser cette armée afin qu'elle puisse répondre à ses obligations régaliennes, celles de protéger le territoire, bien évidemment, mais aussi les populations. Mais si vous voulez mon point de vue, je pense que c'est un processus qui devra se faire parallèlement, j'allais dire, au processus de retrait de la MONUSCO parce qu'effectivement, il faut que nous ayons une armée véritablement en capacité de jouer pleinement son rôle sans le renfort de la MONUSCO. Parce que c'est important de le souligner, si la MONUSCO s'en va comme cela est prévu, eh bien, la RDC, l'armée nationale, sera donc en première ligne et devra effectivement faire face à toutes les menaces sans le renfort de la MONUSCO. Les populations qui ne veulent plus de la MONUSCO se montreront-elles plus conciliantes avec les éléments de la force régionale que le AC compte déployer pour juguler l'insécurité dans l'est de la RDC ? Écoutez, l'histoire récente de la RDC montre qu'il y a eu énormément d'annonces de déploiements de forces diverses et variées qui devaient venir résoudre un problème, soit en appui, soit en renfort de la MONUSCO et de l'armée nationale. Ça n'a pas toujours été, j'allais dire, efficace. Cette fois-ci, il semble qu'il y ait une prise de conscience collective, notamment au niveau des États d'Afrique de l'Est, pour que la situation sécuritaire puisse être résolue une fois pour toutes. Mais il faudra mettre de la cohérence dedans, parce que je rappelle que le principal problème réside dans l'interopérabilité des différentes forces qui seront en présence. Vous aurez globalement les FRDC, cette fameuse brigade, mais aussi la MONUSCO, qui n'est pas encore partie et qui donc devrait prendre toute sa part dans le dispositif. Mais il faut qu'il y ait de la cohérence dans la stratégie globale qui sera mise en place pour précisément lutter efficacement contre les groupes armés. Arnie Zouzi, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci.